... Vous avez vu qu'il y a deux jours, nous avons lancé cet appel-là pour demander aux candidats effectifs de venir que nous puissions partager une vision en toute liberté, sans politique politicienne aucune. Et j'ai été très heureux hier quand le ministre Gutsar, candidat à la mairie de Dakar, m'a appelé pour me dire, écoutez, j'ai vu vos propositions, je souhaiterais pouvoir venir en discuter. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est venu spontanément. Nous avons eu plus de deux heures de discussion sur l'avenir de la ville de Dakar. Je pense que c'est ça qui est important. Comme je l'ai dit il y a deux jours, chacun peut avoir un sponsor, chacun peut avoir des gens avec lesquels il veut discuter. Mais quand il s'agit de l'intérêt de la ville de Dakar, je pense que nous devons laisser la politique politicienne à la porte et entrer pour voir comment nous pouvons construire le centre. Pierre Goudiaby, comme l'a dit mon ami Seydou tout à l'heure, moi je me considère à mon âge, à 75 ans bientôt, que je n'appartiens à personne, j'appartiens au pays, j'appartiens à la ville de Dakar, j'appartiens à toutes les bonnes volontés qui veulent travailler pour que Dakar prenne la place qui devrait être la sienne pour que nous puissions demain, comme il l'a dit, comme je l'ai dit, à un moment d'ailleurs il a pensé que j'avais vu son programme avant, ce n'était pas le cas, il est simplement heureux que nous ayons les mêmes points de vue. Demain M. Diaz viendra, on lui dira la même chose, on lui dira voilà l'ambition que nous avons pour Dakar, Mme Bardini viendra, on lui dira ça, mon ami Pabdiop viendra, je lui dirai ça. Si maintenant, comme il faut le dire, la plupart des Sénégalais souhaitent que, ne serait-ce que pour l'intérêt des villes, que la politique politicienne soit mise à côté, eh bien je pense que les Dakarois n'attendent que ça. Nous avons donc mis en parallélisme ces ambitions, ces projets pour Dakar avec notre programme qui s'appelle Dakar de Baisse. et nous rendons compte que finalement les bons esprits convergent toujours au même endroit. Ces projets pour le littoral, si bien pour la Corniche que pour l'autre littoral qui part de nord jusqu'à chez Parcès-Lassélie, sont propres d'une dimension extraordinaire. Ils vont transformer notre capital en une capital attractive, attractive non seulement pour les Dakaroises et les Dakarois, parce qu'il ne s'agit pas d'une attractivité extravertie, mais c'est une attractivité globale pour non seulement les Sénégalais, mais aussi pour l'étranger. Et on m'a pris effectivement, comme exemple, que l'on peut prendre notre capital comme exemple, mais Dakar va résolument, avec nous, avec Michel Merleckel, avec les Dakarois de les Dakarois, s'inscrire dans la grande compétition des territoires, parce qu'il ne faut pas donc se voiler la face, il faut poser, lâcher le mot, c'est quelque chose de compétition maintenant. Et aujourd'hui, la ville de Dakar sera dans cette compétition. Nous avons vu donc énormément de projets, nous a fait d'ailleurs l'honneur de nous laisser en clé USB tous ces programmes qui vont certainement nous inspirer. Et nous aussi, nous avons, avec lui, l'engagement de tenir compte de cela, dans cette vision que nous avons pour Dakar. Nous devons être maires pâtissaires, à pire pour les générations. Pas être court-termistes, ou des considérations de foncés ou autres. On doit se projeter, on doit regarder l'avenir, en se disant comment régler la mobilité dans Dakar, avec toute la problématique des parkings. On doit se dire comment régler la question de l'intelligence dans Dakar, en termes donc de facilitation de la vie tout court par les applications. C'est Dakar là que nous voulons. Le Dakar que nous voulons aussi, c'est là un Dakar qui se développe du point de vue culturel. Vous virez-vous à Dakar ici, dans la première capitale de l'AOF, dans une ville connue de partout dans le monde, mais la ville n'a pas eu l'ambition, jusque là, d'avoir une très grande salle de fête de la ville de Dakar. Ça, c'est un mot étranger. Je n'ai même pas envie de le dire, parce que ce n'est pas normal. Un maire qui a de l'ambition doit se dire quelle est la salle de fête de Dakar, quelle est la grande bibliothèque de Dakar, en utilisant les NT, quel est effectivement le grand studio d'enregistrement des acteurs culturels de Dakar, etc. Ça, c'est le signal qu'il faut avoir dans une ville qui a de l'ambition.